Que te dit ce proverbe ? En fait, à chaque fois que toi tu fais un projet et que tu es sûr de toi, ça peut faire rire Dieu parce que Dieu il a ses propres projets pour toi. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais demander à Sarah si on peut poursuivre l'émission de la semaine dernière qui était sur le thème des proverbes en Israël, proverbes israéliens. Allô Sarah, est-ce que tu es avec nous ? Je suis là et je suis très heureuse de continuer avec toi. On va continuer à apprendre des proverbes et tu vas voir comme la semaine dernière, ça a l'air un peu dur quand on les lit, mais en fait, tu vas voir que tu vas les comprendre et que tu vas réussir à les utiliser tout de suite. Comme la semaine dernière pour vous aussi chez vous, Dans la première partie, on va apprendre des proverbes. Dans la deuxième partie, on aura un petit quiz. Donc préparez-vous et soyez concentrés avec Sylvain. Sylvain, je sens que tu es chaud. Allez, moi je suis prêt. Alors, on y va. Alors, on y va. C'est faire l'eau, si je me trompe. Ça perd l'eau. Ça perd l'eau. À la torniote chelcha l'éatide. Il y a fait. Alors, attends. C'est-à-dire, si tu veux jouer, jouer avec, non. Faire rire de l'itzroch l'éatide. Si tu veux faire rire Dieu, Raconte-lui sur tes projets futurs. Raconte-lui tes projets d'avenir. Alors là, je te sens perplexe. Je vais t'aider. En fait, ça veut dire que chaque personne a des projets. Ah oui, ça y est, je viens de comprendre. Ça peut être des projets court terme, mais ça peut être aussi des projets long terme. J'habiterai ici. Je travaillerai là. Vendredi, je vais manger chez ma grand-mère. Et que te dit ce proverbe ? En fait, à chaque fois que toi, tu fais un projet et que tu es sûr de toi, ça peut faire rire Dieu parce que Dieu, il a ses propres projets pour toi. Parce que c'est lui qui décide, en réalité. C'est ça que tu essaies de dire. Il y a fait, mais en fait, dans quelle situation tu peux l'employer ? Par exemple, tu avais prévu quelque chose et puis ça tombe à l'eau. C'est qu'on réherbe. Oui, ça arrive souvent. Quelqu'un va te répondre. Si tu veux faire rire Dieu, il m'a tarossé la tricette l'eau. Il m'a tarossé la tricette l'eau. Il va t'attirer. Et c'est très rélévanti pour cette année de Covid. On avait tous plein de projets. Et rien n'est arrivé. Non, et puis surtout, c'est un proverbe qui nous fait revenir à l'humilité, en réalité. Exactement. Exactement. C'est un peu un proverbe un petit peu plus intellectuel. C'est vraiment bien le placé. T'as compris pourquoi j'ai eu du mal à le comprendre. Alors, on y va. Le suivant. Ils sont plus durs que la semaine dernière. On a monté d'un niveau. On a monté d'un niveau. C'est comme Thier. Thier. Thier Zanav, la harayotte. Ok. Thier Zanav. Alors, soit un lapin. Zanav, c'est un lapin, non ? La queue. Ah, la queue, c'est une la queue. Zanav, c'est la queue ? Oui. D'un animal. Alors, soit la queue d'un animal et ne soit pas la tête de... Non, pas d'un animal, d'un lion. Ok. Il est préférable. Arier, harayotte. Arier, harayotte. Waouh ! Ah oui, d'accord. En fait, les trucs sont devant moi, je ne les vois pas. Donc, soit la queue... Ah oui, c'est une expression qui existe aussi en français. Il vaut mieux être à la queue du lion qu'à la tête du renard. Il y a fait mes odds. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire en vrai, cette phrase ? Ça veut dire, il vaut mieux s'élever vers le haut. Il vaut mieux s'élever. Toujours s'élever. Il vaut mieux être à la queue du lion, comme l'expression le dit. Au moins, on fait déjà partie du lion qu'en étant le roi des renards. Ça n'a pas d'intérêt. On reste un renard. T'as vu ça ? C'est mieux d'être le dernier parmi les meilleurs que d'être le premier des moins forts. Il faut avoir l'ambition d'aller toujours vers le haut. C'est ce que nous dit cette phrase. Génial. Je sais, tu es capable. La semaine dernière, c'était plus facile. Là, j'ai pris des proverbes un petit peu plus... Tu as trop misé sur moi, là, je crois, aujourd'hui. J'ai aucun doute. Avarnou et paro, na vor gam et zé. Alors, ça, c'est super pour la période qui arrive, Pessah. Avarnou et paro, na vor gam et zé. C'est-à-dire que si on a pu passer... Alors, je vais peut-être traduire. Tu préfères, Sarah. C'est ça que tu voudrais d'abord. On a pu surmonter... Enfin, Avarnou, on a passé textuellement. On a pu passer paro, donc pharaon. On passera ça aussi. Exactement. Voilà. Ça, c'est quand on est face peut-être à une situation un peu compliquée. On se dit, comment on va s'en sortir, machin. Et bien, on dit, Avarnou et paro, Avarnou gam et zé. On a pu passer... Voilà. T'as vu, Sarah ? Il y a fait méhote. 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 Si tu dois faire face à une difficulté. Oui. OK ? Tu as peur. Tu te dis, je ne vais pas réussir. Quelqu'un peut lancer cette phrase. D'ailleurs, il me semble que Bibi, au début du premier séguerre, c'est une phrase qu'on entend souvent en Israël. Alors, c'est-à-dire, la pomme, elle ne tombe pas loin de l'arbre. De l'arbre. OK. Tu as... Tu as... Peut-être, c'est-à-dire qu'un père, par rapport à son fils, le fils, par exemple, a un comportement qui ressemble à celui du père. On dira, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Non, c'est pas ça ? Sylvain, c'est boule. Ah, c'est ça ? C'est exactement ça. Trop fort. Tu vois deux personnes qui sont liées, par exemple, par un lien familial et qui ont un comportement similaire, un caractère similaire qui se ressemble, tu veux utiliser cette phrase. Voilà. Exactement ça. Bravo, Sylvain. Super. Maintenant, on va passer à l'étape un petit peu plus dure qui est l'étape du test. OK ? Alors, on y va. Je suis prêt. Je suis prêt. Tu as demain un rendez-vous un entretien ou un rendez-vous de travail extrêmement important et tu es particulièrement stressé. Stressé. Voilà. Qu'est-il possible de te dire ? Alors, moi, je dirais ce qu'a dit Bibi. On y va. Bien fait. Quand tu étais petit, Sylvain, tu pensais qu'à 30 ans, tu serais déjà marié avec trois enfants avec un bon travail. Aval zelo amatsav. Ce n'est pas la situation actuelle. Alors, je crois, Sarah, que c'est Imata rotse lehatrik et Elohim te daberlo et kola tochnya tchalkha. OK. Alors, je le redis. Imata rotse lehatrik et Elohim sa perlo la tochnya tchalkha. T'as vu ça. T'avais des projets, mais Dieu, il a décidé autre chose pour toi. Yafeméon. Ça permet quand même d'être serein toute sa vie, en fait, en disant ça. Parce qu'en gros, on sait qu'il y a des choses qui n'ont pas entre nos mains et il faut accepter les choses telles qu'elles sont. C'est extraordinaire. Ça, c'est déjà un cours de Torah. Je dévie un peu. Pas forcément de Torah, mais de... Allez, on y va. On avance. Génial, Sarah. J'adore cette émission. Atta l'amadta refoua vers chav abatchelha matrilagam lilmod refoua. Ah, ça, je sais. Alors, tu as étudié la médecine et maintenant, ta fille commence elle aussi à étudier la médecine. La femeote. Et moi, je dirais que la pomme ne tombe pas loin du pommier, de l'arbre. Alors, attends, Atapuach, l'onofel rachok mea etz. Waouh ! Kola kavod, Sylvain Zemeule, Avoda, Metsuyenet. Tu as fait un travail exceptionnel. L'élève tombe pas loin du professeur non plus, je dirais. Bravo, bravo. Tu vois, tu arrives déjà à réemployer ces pitgamib dans d'autres situations. Ben oui. Donc, c'est vraiment génial. Ani Koshavet, chez Sagnou et Tamatara. On a vraiment atteint notre objectif. Ani Mekava, chez Gamatem Babaït, la madate marcha avec la pitgamimale. J'espère que vous aussi, chez vous, vous avez appris ces proverbes. Sylvain, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau problème que tu rencontres en hébreu. Merci Sarah.